C'est bien ! En plein dans les filets ! Encore une fois ! Re-commencer ! Oiseaux de feu ! C'est bien ! Leurs actions sont parfaitement synchronisées Ouais, je crois qu'avec ce tir, ils surpassent la tornade du dragon Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jim ? Parfait, les gars ! Tout ça, c'est grâce à toi, Jim ! Merci beaucoup ! Quand je les vois tirer, je suis super ému ! J'aimerais bien, moi aussi, un jour maîtriser une technique aussi incroyable ! Ça alors ? Oh, regardez, on a de la visite ! Dis-moi, Kevin, c'est qui ce type ? Ben, c'est le président du conseil d'administration, enfin, et aussi le père de Nelly, le big boss, quoi ! Ah ben, désolé, je pouvais pas savoir, au cas où tu aurais oublié, je viens juste de débarquer dans ce bahut Qu'est-ce que le président du conseil d'administration vient faire ici ? J'en sais rien ! Ah, je sais ! Ton père est là parce qu'il faisait partie du 11 d'Inazoua ! Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là ? Mon père est là parce qu'il est président de la ligue de football Intercollège Et aussi parce qu'il est président du comité exécutif du championnat football frontière Et c'est parti pour le championnat national ! Je vous félicite d'avoir été sélectionné pour le championnat national Merci beaucoup, monsieur ! Monsieur Hillman, Nelly m'a parlé de vous Et je dois vous dire que je suis ravi que notre équipe ait pour entraîneur un ancien joueur du légendaire 11 d'Inazoua Ah oui, mais vous savez, c'était il y a longtemps, c'est du passé En tout cas, je suis vraiment très heureux de vous voir revenir au football Grâce à vous, le championnat football frontière a retrouvé du prestige J'espère que lors de ce tournoi, vous nous offrirez des matchs aussi passionnants que ceux que vous nous avez permis de voir jusqu'ici Comptez sur nous ! Pas vrai, les gars ? On va se donner à fond pour gagner le championnat ! Ouais ! Voilà qui me paraît prometteur Vous viendrez nous soutenir, monsieur le président ? Bien sûr, vous pouvez compter sur moi Monsieur Raymond a l'air d'être fan de football Oui, d'ailleurs, il me fait un peu penser à Marc Papa, si tu as terminé, je te demanderai de nous laisser Parce que l'équipe doit retourner s'entraîner Non, je n'ai pas fini, j'ai encore une dernière chose à voir Ma foi, c'est vrai qu'il a fait son temps Vous vouliez voir le local de l'équipe de football ? Oui, parce que Nelly m'avait dit qu'il n'était pas tout récent Ça, c'est sûr, c'est le même local qu'on utilisait à mon époque Il est si vieux que ça ? Regardez ! Il y a encore les devises qu'on avait inscrites sur les murs Fuir ne sert à rien Améliorer la technique, devenir plus fort J'avais jamais remarqué ça jusqu'à maintenant Ouais, quand je pense à tout le temps qu'on a passé ici sans jamais les voir Oui, ces mots sont restés dans l'ombre Ce gribouillis, je parie que c'est mon grand-père Rien n'a changé, c'est exactement comme dans mon souvenir Alors tout ça, ça appartenait au 11 d'Inazuma, hein ? C'est comme si cette pièce respirait encore la sueur et les larmes de ses joueurs Ah, génial ! Pas trop mal pour un vieux, hein ? Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai toujours été un fan de football Oh, désolé Je me disais qu'avec tous ces nouveaux joueurs dans l'équipe Vous devez commencer à vous sentir un petit peu à l'étroit ici, non ? Bah, maintenant que vous le dites Certes, il y a beaucoup de souvenirs ici Mais vous en conviendrez, on ne peut pas non plus rester attaché toute sa vie au passé, n'est-ce pas ? Alors je me disais qu'il sera peut-être temps de vous offrir un nouveau local Vous n'avez qu'à prendre ça comme une récompense pour avoir donné une nouvelle vie à notre équipe de football Alors ça, c'est une super nouvelle ! Vous êtes trop généreux, monsieur le président Merci, monsieur le président Merci beaucoup, c'est un super cadeau Moi, je préfère rester ici Quoi ? Quoi ? Écoutez-moi, les gars Cet endroit a tout connu les bons comme les mauvais jours Les mauvais quand notre équipe était incapable de jouer Et les bons comme à la grande époque du 11 d'Inazuma Ce local, les gars C'est une partie de l'histoire de notre club Et perdre cet endroit, c'est comme perdre une partie de nous Ouais, je suis entièrement d'accord avec Marc D'ailleurs, il faudra qu'on décore ce local avec le trophée du championnat national Oui, très bonne idée, Nathan Finalement, on est d'accord avec toi, capitaine Oui, nous aussi, on préfère rester ici Merci, les gars Merci infiniment Il n'y a pas de doute, monsieur le président C'est bien le petit-fils de David Evans, l'entraîneur du 11 d'Inazuma Merci, ouais Local de l'équipe de foot, cherche joueur Alors on va rester dans ce cachébi Tu sais quoi, Nelly ? Je trouve que ton père est vachement sympa Ah, oui, merci, c'est gentil Eh bien, à présent, je comprends mieux pourquoi tu as décidé de t'occuper de cette équipe, ma chérie On est avec vous ! Vous êtes lignes ! Ouais, bravo ! Nathan ! Salut, Millie, ça fait un sacré bail Qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'entraînes ? Oui, on s'entraîne avec les copains et toi aussi, on dirait, non ? Ouais Alors, quand est-ce que tu reviens dans l'équipe ? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais Pour l'instant, tu donnes un coup de main à l'équipe de foot Oui, c'est ça, je leur donne un coup de main Tout va bien, Nathan ? Oui, oui, tout va bien, allez-y, je vous rejoins tout de suite D'accord Vous avez été sélectionnés pour le championnat national, bravo, c'est impressionnant Oui, merci beaucoup Et tout ça, c'est grâce à toi parce que tu es allé les aider Oh non, je n'y suis pas pour grand-chose, il y a plein de gens qui sont venus rejoindre l'équipe, il n'y a pas que moi Alors ça y est, tu reviens dans l'équipe d'athlétisme ? Ah, euh, ben c'est que... Doucement les gars, vous excitez pas trop vite, il est juste venu m'accompagner, d'accord ? Mais à quoi tu joues, Millie ? T'es son agent ou quoi ? Il peut s'expliquer, non ? Il passe gentiment vous dire bonjour et vous, vous le harcelez de questions Vous pouvez bien le laisser tranquille cinq minutes ? Ça va, Millie, du calme, on demandait ça comme ça Puisque t'es là, tu veux pas faire une petite course avec nous ? Tiens, bizarre, je me demande où est Nathan Ne t'inquiète pas, capitaine, je vais aller le chercher Ah, merci Todd À vos marques, prêts ? Dis donc, qu'est-ce que t'es fort Nathan ? Quelle rapidité ? Moi je ne partage pas ton enthousiasme Vous faire battre par un type qui a quitté l'équipe d'athlétisme pour l'équipe de foot Je trouve que c'est carrément la honte pour vous Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est pas notre faute si Nathan est encore plus rapide qu'avant Oui, c'est vrai que Nathan court beaucoup plus vite C'est avec l'équipe de foot que t'as fait tous ses progrès Peut-être, oui, ça se pourrait bien Il faut dire que les entraînements de foot sont particulièrement intenses En tout cas, une chose est sûre Nathan, tu es toujours aussi bon techniquement Je suis rassurée Comment ça, rassurée ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, j'avais très peur qu'à force de jouer au foot, Nathan finisse par ne plus savoir courir Mais je vois que c'est pas le cas Tu sais, quand on a un bon niveau, la technique, ça se perd pas si facilement Pas vrai, Nathan ? Avec ta technique et ta rapidité, tu pourrais sans problème battre les meilleurs athlètes du pays D'ailleurs, je parie que même au foot, les gars en face, ils font pas le poids Non, tu te trompes, j'ai encore beaucoup à apprendre Bonne chance pour le championnat national Ouais, on viendra t'encourager Mais Nathan, après le championnat, tu reviendras dans l'équipe d'athlétisme, non ? On en reparlera une autre fois, d'accord ? Parce que là, il faut que je retourne à l'entraînement T'es en retard pour l'entraînement, Nathan ? Je sais, je suis vraiment désolé Eh ben, où il était passé ? Il était... C'est parti, on y va ! Allez, on compte sur vous Dis-moi, Nathan, qu'est-ce qu'il vous laisse, garçon ? Rien ? Rien d'important Nathan, Axel, entraînez-vous sur l'oiseau de feu ! Oui ! Oiseau de feu ! C'est bizarre, la dernière fois, il marquait à tous les coups Recommencer ! Qu'est-ce qu'il leur arrive ? Je sais pas, mais c'est bizarre parce qu'avant l'interruption de l'entraînement, c'était absolument parfait ! Tu sais, je vois bien que quelque chose te préoccupe Que veux-tu dire ? Ce garçon ne t'aurait pas demandé de revenir dans l'équipe d'athlétisme, par hasard ? Je vous confirme ce qu'on pensait, la disparition de tous les documents concernant le 11 d'Inazuma est bien l'oeuvre de Ray Dark Je me doutais que c'était lui Ray Dark voulait cacher qu'il était un ancien joueur du 11 d'Inazuma, c'est pour ça qu'il a déniché tous les documents qui pouvaient le prouver et les a détruits Et comment savez-vous qu'il faisait partie de l'équipe ? Lorsque les joueurs du 11 d'Inazuma se sont réunis pour la première fois depuis toutes ces années, j'ai enfin pu leur poser toutes les questions qui me taraudaient Je vois, c'est grâce à ça D'après ce que j'ai compris, Ray Dark était vice-président de la ligue de football intercollège En effet, je suis vraiment surpris qu'il ait pu commettre un tel acte, il porte tellement d'intérêt au football Un peu trop d'intérêt justement, si vous voulez mon avis Vous a-t-il avoué quelque chose ? Non, rien de précis pour l'instant Mais quand je l'entends parler de football, j'ai comme un frisson qui m'a parcouru les chines, il fait peur à voir Je ne sais comment expliquer ça Si vous voyez ses yeux, ils sont remplis de haine De haine, dites-vous ? Oui, il n'a pas besoin de parler, il me suffit de voir son regard pour comprendre toute la haine qu'il éprouve Salut Nathan ! Eh oh ! Ah c'est Millie T'as le temps de t'arrêter ? Tu vas pas être en retard à l'entraînement ? Ça va, j'ai encore un peu de temps Tu sais, hier quand tu m'as demandé quand est-ce que je comptais revenir dans l'équipe J'ai tout à coup réalisé que j'étais tellement obnubilé par le foot que je n'y avais même pas encore songé Et depuis, tu vois, je n'arrête pas de me demander ce que je fais encore dans l'équipe de foot Pourquoi je continue ? Ben pourquoi tu laisses pas tomber alors ? L'équipe de foot a suffisamment de joueurs comme ça Tu les as aidés, je crois que tu as accompli ton devoir Mon devoir ? Reviens dans l'équipe d'athlétisme, Nathan Oui, je sais bien que je devrais revenir dans l'équipe Mais pour l'instant, je n'en sais rien Pourquoi tu hésites autant ? Le football est différent de l'athlétisme, Millie Mais il est tout aussi intéressant Dans le foot, il y a des tas de sportifs de haut niveau Et j'aimerais beaucoup pouvoir me mesurer à eux Mais il y a aussi des sportifs de haut niveau dans l'athlétisme Oui, je sais Millie Mais il y a encore plein de très bons joueurs de football Que j'ai envie de rencontrer et d'affronter Tu comprends ? Tu parles comme si l'athlétisme ne t'intéressait plus Franchement, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour Tu me tiendrais en tel discours Allez Nathan, je t'en supplie Reviens dans notre équipe s'il te plaît Reviens courir avec nous Je comprends pas, tu es si attiré que ça par le football ? Oui Millie, je dois t'avouer que ça me plaît beaucoup de jouer au foot Je te crois pas Écoute Millie Demain, c'est le premier jour du championnat national J'aimerais que tu viennes voir le match Je voudrais que tu me vois jouer au football Et pourquoi je viendrais ? Allez viens, s'il te plaît Millie Après le match, on reparlera de mon retour dans l'équipe d'athlétisme Bon, puisque tu insistes, très bien Je viendrai voir le match Merci beaucoup Millie Je vais à l'entraînement Salut J'ai tout entendu Nathan Il s'appelle Millie, il est dans l'équipe d'athlétisme Il a encore pas mal de progrès à faire Mais c'est un bon sprinter J'ai l'impression qu'il était pas très sympa avec toi Non, au contraire, c'est moi qui n'étais pas très sympa avec lui J'ai toujours souhaité que tu fasses partie de l'équipe de foot Mais je sais que c'est temporaire Que t'es juste venu parce que je te l'ai demandé Ouais, c'est toi qui m'as convaincu au départ J'aimais bien ton état d'esprit et ton entraînement bizarroïde m'intriguaient C'est qu'à ce moment-là, j'étais désespéré, j'étais prêt à tout C'est vrai qu'au début, je suis entré dans l'équipe juste pour donner un coup de main Et puis très vite, j'ai réalisé que j'en pensais plus qu'à une chose, le foot J'ai ressenti la même chose lorsque j'ai commencé à faire de l'athlétisme Je prenais du plaisir à être dans cette équipe Tu vas y retourner ? Je n'en sais rien Que ce soit vous ou mes camarades de l'équipe d'athlétisme Vous comptez tous beaucoup pour moi En choisissant de rester avec les uns, j'ai l'impression de laisser tomber les autres Tu sais quoi ? Moi je suis persuadé que quelle que soit ta décision, ce sera la bonne Alors réfléchis bien et puis décide, d'accord Nathan ? Mais non réfléchis, Nathan n'arrêtera jamais le football, c'est impossible je te dis Ouais je suis d'accord avec Kevin, en plus si Nathan quitte l'équipe, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais faire l'oiseau de feu Mais je vous assure les gars, je l'ai vu courir avec l'équipe d'athlétisme C'est d'ailleurs pour ça qu'il est arrivé en retard à l'entraînement, parce qu'il faisait du sport avec eux Et le championnat national qui commence demain, oh là là ! C'est vrai qu'en revenant à l'entraînement hier, ils n'ont pas réussi à marquer une seule fois avec l'oiseau de feu En même temps, au départ, il est juste venu nous donner un coup de main pour le match amical contre la Royal Academy S'il part maintenant après nous avoir envoyé au championnat national, on ne va pas lui en vouloir Quoi ? Alors tu crois vraiment qu'il va quitter l'équipe ? Oh non, il peut pas faire ça ! Bon, calmez-vous un peu les gars Capitaine ! C'est la catastrophe ! Nathan pense à quitter l'équipe ! Oui je le sais, mais ça c'est à Nathan de décider C'est bien les gars, continuez comme ça ! Ils ont l'air plus motivés qu'hier, leurs tirs sont plus précis et aussi plus puissants Recommencez ! Oui ! Alors qu'est-ce qu'elle va faire Nathan ? Il va continuer à jouer avec nous ? Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ça Tout ce qui compte pour l'instant c'est de passer le premier tour, le reste ça n'a aucune importance Oui tu as raison Sylvia Oui Peter, qu'y a-t-il ? Un problème Nelly ? Peter ! Peter où est mon père ? Si vous l'aviez vu, même blessé, il continuait à s'inquiéter pour la préparation du championnat A la fin il était tellement fatigué qu'il a perdu connaissance Oh Nelly ! T'en fais pas Sylvia, ça va aller je t'assure Mais racontez-nous, que s'est-il passé ? Eh bien, il était en train d'inspecter le stade où se tiendra le championnat football frontière Quand tout à coup il y a eu un accident Tous ceux qui étaient sur place ont été blessés Mais c'est malheureusement votre père qui a été le plus gravement touché Nelly, je pense qu'il vaut mieux que tu restes auprès de ton père Le reste n'a aucune importance, ne t'inquiète pas Oui, va le rejoindre Comme ça, quand ton père se réveillera La première chose qu'il verra, c'est ton visage Et ça l'aidera à se rétablir Ouais, voilà, c'est ça, elle a raison Enfin, c'est exactement ce que je voulais dire, quoi Surtout, ne t'en fais pas pour nous On va gagner le premier match Je t'en fais la promesse, Nelly Voilà qui est bien parlé, petit Inspector Smith ? Que faites-vous là ? Je viens d'apprendre que M. Raymond a eu un accident J'étais inquiet, bien sûr, mais si je suis là, c'est en tant qu'inspecteur Car étant donné les circonstances étranges de l'accident, on a décidé d'ouvrir une enquête Projet Z Bonjour et bienvenue à tous Merci d'être venu si nombreux au Stade Frontières C'est dans ce temple du sport, dont l'ambiance est déjà survoltée Que va se dérouler cette magnifique compétition Les meilleures équipes de foot sont venues de tous les collèges du pays pour s'affronter Préparez-vous à voir une série de matchs inoubliables Que le championnat football frontière commence Toutes les équipes qui ont durement gagné les championnats de leur district Sont aujourd'hui réunies avec la ferme intention de remporter le titre de meilleure équipe du pays Reste à savoir quelle équipe sera sacrée championne cette année Laissez-moi vous les présenter Venant de la région d'Igajima, voici le collège Shuriken Ça y est, c'est le grand jour Ça n'a pas été de tout repos pour parvenir jusqu'ici, on a dû se battre, mais on y est arrivé Alors on va leur montrer de quoi on est capable, d'accord ? Ouais ! Jack, si t'as besoin d'aller au petit coin, c'est le moment Non, c'est bon, j'y suis déjà allé Je compte sur vous pour faire honneur à monsieur Raymond, les garçons Bonne chance ! Et maintenant, le champion du district de la capitale, le collège Raymond Allez les enfants, c'est à nous Le collège Raymond possède une équipe intrépide Elle a prouvé plus d'une fois sa bravoure sur le terrain Notamment en battant l'équipe championne en titre, la Royal Academy Ces joueurs que certains voient comme le nouveau onze d'Inazuma attirent tous les regards Ah, très fine analyse, je trouve, n'est-ce pas ? Pas étonnant, remarque, puisque c'est moi qui ai écrit le commentaire sur l'équipe du collège Raymond Quoi ? Moi qui ai suivi commenter tous les matchs de notre équipe depuis leur début quand personne ne les connaissait Je trouve ça injuste de devoir céder la place du commentateur à mon père Comment ça, ton père ? C'est ton père qui commente ? Que ce soit lui ou moi, on a tous les deux à cœur de faire partager au public notre passion pour le foot C'est à lui désormais de reprendre le flambeau, j'ai fait ma part du travail Ma, merci pour tout ce que tu as fait Vas-y père, à toi de jouer maintenant A présent, on applaudit bien fort les vainqueurs de l'année dernière, les joueurs de la Royal Academy Bien qu'ils aient perdu le championnat de leur district contre l'équipe du collège Raymond Après d'ailleurs un match passionnant, les joueurs de la Royal Academy participeront quand même au tournoi Car en tant que vainqueurs de l'année précédente, leur équipe est qualifiée d'office Salut Jude, alors c'est Jean, ça va mieux ? C'est plutôt pour toi que tu devrais commencer à t'inquiéter Tu vas jouer des matchs bien plus difficiles que les précédents Je sais, c'est ça qui est intéressant Tout ce que j'espère, c'est que vous ne vous ferez pas éliminer avant qu'on ait pu se rencontrer à nouveau Ce serait dommage, pas vrai ? Ouais, moi aussi Jude, je compte sur ton équipe Oui, allô, qu'est-ce qui se passe encore ? Comment ça ? Autorisé par qui ? Vous avez remis Redard en liberté Parce qu'on n'avait pas assez de preuves contre lui, je n'arrive pas à y croire Bon, très bien, entendu Il y a quelque chose qui cloche Voilà, nous en arrivons à la dernière équipe à participer au championnat Merci de faire un accueil triomphal à l'équipe du collège Zeus Seul le collège Zeus ? Mais d'où elle sort cette équipe ? Je n'ai pourtant pas le souvenir d'avoir vu apparaître son nom dans mes archives On m'informe à l'instant que les joueurs du collège Zeus N'ont pas réussi à arriver à temps pour la cérémonie d'ouverture du championnat Et bien voilà, vous venez de découvrir les différents collèges Qui vont se disputer le titre de meilleure équipe de football du pays Notre adversaire au premier tour est le collège Shuriken Ça ne va pas être facile car cette équipe joue au football en utilisant des techniques de ninja Mais ce n'est pas tout Au cours de ce match, nous allons également savoir ce que Nathan a décidé Rendez-vous au prochain épisode Les joueurs de foot ninja Ça c'est du sport